Comment ça va ? Alhamdulillah, ça va chez vous ? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille ? La famille va très bien, et de votre côté ? Alhamdulillah, tout va bien, et Dieu nous protège tous. Amen. Et Walter Roto ? Ah non, il va très bien. Il va très bien, tous les Parisiens vont très bien. Mais en même temps, j'ai ressenti un mouvement à Nemo, tous les CPV vont bien. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Je leur dis merci, merci pour tout ce qui est des pères, et pour tout ce qui est en continu de faire. Je vous dis merci à tout le monde éclairé. Éclairé, je vous dis bonsoir, je dis bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Maho, bonsoir à tous les Shao, bonsoir à toute la classe. Aujourd'hui, éclairé, je vais en profiter, je vais faire coucou à nos mères sur la plateforme, avant de continuer. Il n'y a pas de problème. Je dis bonsoir à notre mère, Mme Blanc, et M. Blanc, et à toute la famille. Sans oublier Mme Mouna Kanté, à toute la famille. Sans oublier Karija Justine, et M. Minia Sisi. Ali Matados, Nosea Découté Rabie Saoudite, Mayammut, Mourou. Sans oublier M. Fiette, de Nacoura. il y a plein de madame Diaby, madame Kanté tous nos messieurs plateformes je vous dis bonsoir il y a aussi Mimi Adourien parce qu'on a des vaillantes militantes maires qui sont aussi sur Youtube notamment Mimi Adourien avec le roi Chakazuru c'est eux qui sécurisent les missions avec tous les autres là-bas donc il faut aussi c'est vrai je vous dis bonsoir depuis votre position sans oublier le roi Chakazuru le roi Chakazuru ça fait des jours oui ça fait des jours mais depuis ça je vous dis bonsoir bonsoir à toute l'équipe là-bas vraiment c'est si fier de vous c'est si fier de la classe et en même mot c'est le président Ado qui craint parce que ces enfants se sont réunis en toute sincérité avec un conseil avec le respect et protéger la nation ivoirienne ainsi que tous les habitants de Côte d'Ivoire voilà l'idée de notre président de la République oui qui vient de créer la famille ivoirienne partout au monde à moins que celui qui ne veut pas nous aussi on sent fou de ce qui ne veut pas oui l'idéal est que vous n'avez pas le choix le choix c'est de se rallier aux causes du président de la République parce que la division il n'aime pas dedans quand on veut se réunir il faut se réunir sincèrement c'est ça aussi le vrai point donc les élèves de la classe de côté YouTube big up à vous depuis votre position et c'est Ndiaye je vais faire un coup là-bas au Séran Chaf s'il plaît t'a dit je continue je salue le président de la République de Côte d'Ivoire monsieur le président de la République monsieur Alassane Ouattara cher papa vous êtes salué avec tout le respect avec toute la considération pour tout ce que vous nous tenez nous tes enfants les Ivoiriens sans différence d'éthénée sans différence de parti sans différence de région oui papa vous êtes un exemple pour les Ivoiriens un exemple pour ceux qui veulent diriger le pays un exemple pour tous les chefs d'État à Puyé et d'ailleurs pour le monde cher père nous sommes fiers de vous et nous on est fans de vous nous on est pourreux de ça papa oui et je dis bonsoir à madame Dominique Ouattara qui est notre mère à tous chère maman on n'a jamais vu un premier un premier terme un premier terme en Côte d'Ivoire qui a posé des actions comme vous le faites et d'ailleurs vous le faites ainsi bien bien maman nous on est fans on est fans de l'autre pays et bien les liboriens en dehors du Côte d'Ivoire on est respecté parce qu'on a des dirigeants dignes et frères qui posent les actions vraies et visibles oui nous sommes fiers de vous quand on parle de vous on parle sans limite c'est comme si on n'a encore rien dit donc ce que je peux dire c'est pour vous dire merci merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et longue vie longue vie que Dieu vous donne la santé ainsi que à tous les Ivoiriens qui sont prêts pour la bonne cause pour le développement des pays chère maman on est pas de vous oui je dis bonsoir à monsieur le vice-président monsieur Tchimou Mere Kone de notre père à tous vous êtes salué madame la vice-présidente madame Maïmouna Kone de notre mère à tous maman vous êtes salué sans oublier le chef de gouvernement monsieur Patrick Hachi vous êtes salué sans oublier le ministre de la défense monsieur Tchimou Mawadara vous êtes salué sans oublier monsieur Paboudo de la ministre de l'Intérieur des milliers qui tourneront sans problème oui nous vous disons merci et toute l'équipe je salue tous les généraux tous les officiers surtout les soldats des rangs soldats des rangs le vrai boulot c'est au bout oui c'est au bout vous savez que le président il est avec nous sans relâche et il nous donne tout et à cause de nous il ne doit pas donc il s'est fait de l'amener vraiment à se reposer en faisant notre travail proprement sans inquiétude assurer les Ivoiriens comme vous savez bien le faire la tranquillité et c'est ce qu'il demande nous vous disons merci vous avez notre soutien vous avez notre courage vous avez tout le monde et la force reste tranquille parce qu'on a député la vérité et les présidents sont bien noms de la vérité donc chapeau à vous nous vous disons merci sans oublier nos carrénefs qui ont été kidnappés par les poussistes par les jadis par les terroristes par les volus par les vacabonds au Mali et les alliés qui ont été assassinés les 49 la Côte d'Ivoire est avec vous vous avez tous nos doigts et tous nos prières Inch'Allah la vérité de la vérité c'est nous la Côte d'Ivoire et c'est le nom du président de la république small small mais positivement Inch'Allah ça va rentrer en ordre et c'est déjà rentré en ordre pour vos causes tout le monde entier s'est mobilisé pour vous ça veut dire que vous êtes vrai vous êtes dans la vérité vous êtes vous êtes avec quelqu'un qui est vrai c'est ça qui est le vrai point aucun inquiétude nous sommes fans de vous nous sommes à l'écoute nous vous disons merci et courage à vous et force à vous et à vos parents et à nos parents et à nos femmes et à nos enfants qui sont au pays chers parents chers dames chers fils chères filles les soins les soins le gouvernement la diplomatie c'est le nom des présidents quand on dit diplomate en Afrique ça commence par lui il sait où il faut commencer où il faut terminer donc nous vous disons ne tombez pas dans les manipulations n'écoutez pas n'importe qui parce qu'en Côte d'Ivoire on a vu ceux qui ont passé avant de se pouvoir ceux qui ont passé qu'ils pédient ou pas beau ses alliés on connait de quoi ils sont capables qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner qu'est-ce qu'ils n'ont pas parlé qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait les limites on connait donc eux ils ne sont pas exemples pour nous les Iboriens ils ne sont pas exemples pour les Africains et ils ne sont pas exemples pour le monde c'était rien et des rien ne peuvent rien apporter que de manipuler des mensonges ils ont dirigé ce pays on a vu même simple ordi ça ne ramassait pas c'est eux qui ont eu le courage à aller prendre des déchets toxiques à les verser à cause de l'argent pour voir qu'ils sont censés à sécuriser sa population et ils se vont prendre des déchets à cause de l'argent pour venir verser sur leurs citoyens et ça fait beaucoup de morts ça fait beaucoup de morts ils ne se sont pas arrêtés là ils ont fait des assassinats ils ont fait des charnés et ils sont allés même payer les Angolais c'était pas vous venir nous partager des cadeaux pour lesquels ils sont venus ils ont assassiné des gens et l'article 125 ça a été créé par E voilà les parmares qui sont en train de dire tout ça c'était à l'éjection ces parents ivoiriens chers auditeurs même ceux qui ne le savent pas en Côte d'Ivoire ils ont tali et ils ont vécu et nous les ivoiriens on a vécu et on a plein de frères qui sont morts dans tous les quatre côtés de Côte d'Ivoire oui c'est à l'heure arrivée les enfants de même pays se sont divisés c'est déchiré tout simplement on n'avait pas de bons dirigeants ils n'avaient pas la capacité cette étude ils n'ont pas fait ils n'ont jamais travaillé quelque part au monde et le monde ne le connait pas le malheur pour le pays la Côte d'Ivoire à l'état ils ont passé aux affaires mais comment ils sont venus éclairer nous a éclairé et beaucoup d'entre nous savent ce qui s'est passé mais ils sont venus au pouvoir comment par inflation ils ont accéléré les billets ils ont assassiné les billets pour prendre sa place en faisant tort le premier ministre le premier premier ministre de Côte d'Ivoire dans l'histoire le président de la république à la fin de Guadra il est venu il a fait sa propre pour donner au point on a dit la Côte d'Ivoire a bougé et ça a son temps moi je n'ai pas été à l'école mais ce qui s'est passé du moment je sais c'est un certain les universités de Côte d'Ivoire a été construites c'est quoi qui a été fait dans le temps de Bédé rien il y avait des usines au nord le soleil pour le tour fréqué quand le Bédé il a fait quoi le soleil il a tout pillé non seulement il n'a rien foutu ce qu'il avait dit trouver il a braqué et cet argent il a détruit les Ivoiriens il a mis la vie des Ivoiriens en état et cet argent il prend il veut détruire lui quelle laissons il peut donner aux gens c'est quel exemple il peut donner à des Ivoiriens où est-ce qu'il y a les vieux Bandeiman dans son histoire dans son palmarès chez lui à la maison en 99 ce mouvement là j'étais en cochine mais je vous suis j'étais avec des gens ils sont rentrés avec nous à quelque part on a vu les pièces des décentes ils ont pris ça pour les décors des murs ça aussi ça aide à parmarès des pédilles parce qu'il y a champagne chez par l'homme qui est censé soi-disant le président dès qu'il est physique il est en poids il n'a pas d'expérience il n'est pas connu on ne le connaît pas le monde s'en fout de lui donc ce qu'il peut produire c'est tout ce qu'il est en train de faire mais la solution c'est l'état ivoirien avec l'actuel le président de la république Ouattara et tous les autorisés de sécurité dans Puella c'est Poteau c'est mort et tous les sujets non les voient pas c'est le président qui fait le son président de la république à l'Assemblée Ouattara et Babo est venu comment il est venu au pouvoir Babo n'est pas militant pour le mettre au pouvoir c'est par infraction il est venu au pouvoir passer au roublandisme passer à Boulogne comme il sait le bien de faire il a tourné c'est nous la population encore ressortie d'un cafoué il a pris ses pouvoirs mais qu'est-ce qu'il a fait il a fait c'est que nous tous on sait des charniers des assassinats l'escador de la mort lui et puis la première dame qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Assemblée c'est quel exemple il peut nous donner et c'est suivant donc chez Farah l'aide n'est pas un avisement oui des pays là à tout le monde où c'est là s'il y a un autre président qui avait fait si le président de la République Al-Sanoubata venait ajouter il n'y a pas un niveau qui allait vivre en France il faut qu'on soit clair donc de ce faire comme ils n'ont rien fait ils n'ont rien foutu ils n'ont rien produit et ils sont improductifs ils ne peuvent rien donner la chef de village ne va jamais accepter la reçue de village il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde nous les Ivoiriens depuis l'arrivée de président de la République Al-Sanoubata au pouvoir il n'y a pas un chauffeur de bar qui est assassiné nos rues sont respectées les parents j'ai un des autres on ne voit pas on ne dit pas que tout c'est parfait mais nous nous disons dire mais si tout va mieux avec l'effort que nous la population on va mettre dessus la dénonciation on va dénoncer ce qui ne va pas c'est ce qui va arranger en comprise la situation et chers parents nous on va goûter pour dénoncer ne vous met pas en tête que ça va déranger le président de la République c'est le contraire et c'est ça ils l'aiment parce que c'est un monsieur c'est un papa qui est propre il fait tout dans la voie légale il n'est pas dans les marbouilles imagine un peu nous souffrons dans l'Occident où on ne repart avec le froid souvent même si on fait un jour tu ne manges pas c'est chaque soir tu manges pour pouvoir économiser toi tu m'as économisé on est en prépande de ton pays on est chez Keshire et les vieux l'études quand il disait je ne suis pas avec lui mais j'ai imaginé là où il parlait il pleurait il pleurait par là tous tout cet effort et il y a des voyous qui s'appellent RDA et RGP qui vient nous dire que le pays va bien oui le pays va bien parce que toi on te donne pour toi et ils voient ils te donnent voilà les vrais acteurs nous vous encourageons expliquez vos problèmes dans la vérité dans le respect Éclairé a tout dit c'est pas lui qui peut arranger la solution mais la vérité là c'est le nom de Dieu quand il est dans la vérité il peut t'aider et puis dans la vérité tu peux atteindre la vérité ça veut dire que ça peut marcher Éclairé je vous dis merci pour l'intervention de monsieur l'entrepreneur vraiment si j'ai dit que ça ne m'a pas fait bouger là où je suis assis j'ai menti et en l'écoutant j'ai même pensé que si moi j'ai au lieu d'aller à faire parler je préfère me m'enlure dans la grève pour manger je vais tout mettre dans la grève pour manger c'est ce que ça veut dire ça ça n'encourage pas pendant ce temps le président a lancé les appels pour que les enfants des pays puissent rentrer venir et verser au pays voilà sa vision un chef d'État un vrai père qui dit ça c'est que les canaux sont propres c'est qu'il habite tout en place parce qu'il ne peut pas nous appeler pour que nous nous mettre dans la merde jamais il ne peut pas le faire et il ne va pas le faire ça ne le ressemble pas mais dans la vie le président est clair et c'est ce qu'on dit ici toujours quand tu es propre on prie beaucoup pour croiser les hommes frères avec toi nous qui ne sont pas ici que les présidents n'est pas les hommes frères avec lui non c'est parce qu'on a dit nous on sait il y a des champions à côté des présidents il y a des vrais garçons il y a des hommes petits et honnêtes c'est ça on le connait on ne parle pas des mais arrête la plupart c'est des marronnés c'est des sesquaux les des anglais c'est marronnêteté qui suffit d'être c'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui sont au point de présence de la république faites un effort de tirer parce qu'une fois tu ne veux pas tirer personne ne va parler mais nous on le saura parce que vous êtes à côté d'un grand monsieur qui est honnête et qui met tout en place mais dès que vous déployez nous la population on sait parce que le président il a fait nous et son problème c'est nous c'est nous il a fait le défendre pas vous selon le président dans sa vie il a tout réussi il a lui tout donné par la voie légale par la voie de honnêteté par la voie sérieux par la voie de respect le président a tout dit oui c'est bien qu'il a fait ça comme ça nous sommes tous des êtres humains mais pourquoi on va se mentir nous ne sommes pas les mêmes choses qu'il a créé chacun avec son étoile l'étoile des présidents pourquoi on va se mentir jusqu'à l'autre il a lui il a pour quelque chose pour manger la confiance là ça y a avec lui mais s'il a fait tous ses sacrifices il a accepté toute cette émiliation il a accepté qu'on déteste notre grand-mère il a accepté qu'on insulte sa femme il a accepté qu'on lui dit tout et il l'encaisse c'est pour nous c'est pas pour vous les quatre marronnettes pas du escours que vous êtes donc de ce faire vous avez l'obligation de faire le boulot du président de la république et celui-ci ne peut pas le faire nous avons vous répété sur tous les jours apprenons à démissionner parce que la plupart de vous vous avez passé à l'occident vous avez étudié ici ici là c'est pas comme ça ça fonctionne et vous n'aimez pas vos militaires mais ça c'est une autre stratégie de courager les militaires et l'on ou les présidents de la république ça c'est ce que vous avez à faire et vous avez tiré à terre nous là depuis un déla il y a des jours on faisait trois jours de l'or même que nous on ne mangeait pas devant la région le président c'est là-bas on va t'en manger ils ne nous connaissaient pas mais milliers de personnes ont mangé ils n'étaient pas pour voir il y avait tous les éternis dedans et ils acceptaient tout le monde mais malgré tout ce que le monsieur a mis en place voilà des travailleurs des investisseurs des opérateurs économiques qui soient en train de pleurer c'est que l'emploi vous avez créé et c'est ce qu'il veut créer vous les empêcher non c'est pas vrai non seulement vous êtes venu de mourir tous les quatre sont là vous n'avez pas créé c'est qu'ils ont souffri vous ne savez même pas quoi ils ont eu leur argent vous les empêchez vous les torpiez non mon frère c'est vrai le nom de Dieu c'est le temps le temps c'est la vérité et la vérité va croiser la vérité Inchallah ne cachez bien à éclairer et tout j'appelle j'ai lancé un appel à tous les opérateurs économiques tous les tous ceux qui sont manipulés et torpillés en Côte d'Ivoire si vous ne prenez pas vos dessins en main c'est vos familles qui va faire un pot cassé nous ne vous disons pas de vous révolter mais passer par la voie légale et arrêter d'être corrupté parce qu'il n'applique pas les frères viennent dire il n'y a pas de son tir ça aussi c'est la vérité mais tout ce qui soit dit fier et sincère Dieu va vous protéger mais c'est comme là tous ces ressources qui sont en train de manipuler et faire tomber les gens au nom de Dieu c'est l'État éclairer ce côté je vais arrêter un peu et je viens un petit du chéri balai le chéri balai en toute sincérité dans l'émission d'avant il y a un intervénére qui a dit que la justice quant à moi le président doit toujours la justice casser tout les chasser et tout par les vraisons du pays il y en a il y a des vrais avocats il y a des vrais procuriers il y a des vrais juges qu'on peut les nommer la justice il va dire tout ce qu'on est en train de dire que ce soit les avocats de Pichéry balai que ce soit les assassinats tout le monde fait ce qu'il veut c'est parce que la justice a démissionné un pays c'est la justice qui applique la loi mais en Côte d'Ivoire on voit les lois mais ce n'est jamais appliqué moi je ne comprends pas mais quand il est pour quand il est demain on dit ça va bien mais c'est où qu'il va bien là où cette fois-ci nous les militants nous les Ivoiriens que Pichéry balai allez se copier avec les mercenaires les assassins les terroristes pour venir nous détruire nous allons le laisser au bois pour dire à l'État cette fois-ci tout le monde entier est braqué sur cette affaire la dignité des Côtes d'Ivoire à un jeu la dignité des Chains d'Ivoire à un jeu la dignité des Ivoiriens sont à un jeu on veut voir cette fois-ci si la justice ce qu'on dit s'il va se corriger ou pas si on dit beaucoup à faire il dit merci mais ça là ça c'est bigu où tout le monde est au courant c'est ici la place publique on voit c'est qu'elle venait faire si c'était un autre pays peut-être elle allait pas se retrouver à la Maca c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire elle a la Maca parce qu'elle est chef des terroristes c'est clair jusqu'à elle prend une caméra s'est arrêtée en Côte d'Ivoire étant sur le procédé judiciaire faire un direct accuser l'État c'est qu'elle prend une recherche et pendant ce temps il y a des trois ou dix ans ces juges sont bien sur une plate télévision ou ils viennent faire le direct pour dire qu'elle a été arrêtée injustement ça veut dire que ces gens sont regroupés d'un palais de justice imaginons ce qui doit se passer là-bas qu'il y ait de corruption qu'il y ait de marronnettité qu'il y ait de mensonges qu'il y ait d'escroquerie oui il faut qu'on soit clair mais la justice doit être assainie et il y a beaucoup que le vieil là-bas c'est des déchets tous ces cinq pouvoirs qui ont passé ils étaient là-bas il y en a plein qui doit être radié sans préavis parce qu'en réalité la plupart des celles ils travaillent même avec des brûlères il y a des braquets qu'il y a des défaits il y a des gens qui tombent sur les gens là-bas mais ils sont défaits là-bas on connait on ne veut pas dire non même au milieu des syndicats il y a des gens ils prennent les chauffeurs on les frappe on prend tout sur l'argent on casse les vides soit on pèse tous les pédés mais ça ne va nulle part c'est une menace ça va être parce que la plupart des chauffeurs se sont mis en collectif pour prendre des avocats qui payent par mort pour la vérité il y a un pays où on arrive jusqu'à ce point pour donner la question est-ce que comment dirais-je ceux qui vont en carrière ne vont pas se mettre ensemble pour aller prendre des avocats pour mener ces dépans ça veut dire qu'il y a un truc qui sont en train d'installer qui peut saluer le nom de nos présidents ça ne peut pas nous arranger donc nous on va dénoncer pour parler des justices pour tes business même à faire des caractères business on dit ta caractère n'est pas sortie ou tu viens tu rien seulement tu viens tu rien seulement tu viens on dit pas les d'un site pour tirer tu viens on dit on peut faire ça pour toi tu perds 20 000 je suis au courant je suis témoin j'ai même des photocopies ici ça se passe actuellement pourquoi il n'est pas libéré caractère de tout le monde on est dans un pays c'est vrai le président a mis tout la condition on dit ça va on donne les caractères mais demandez ceux qui sont bon qui sont les caractères qui ont les cas c'est la vérité tout ça c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose en face qu'on appelle justice donc c'est fait la justice doit vraiment se corriger s'adapter à l'époque des présidents de la république pour les poliers avec la mentalité des igoréens parce que les igoréens de maintenant nous sommes exigeants et on vérifie comme tout et puis on les signifie à dire c'est ça aussi qu'ils veulent pour finir rapidement pour ne pas chers auditeurs je vais m'adresser à Soro Guelm Soro des jours là tes partisans sont en train de le faire soit des gens crachent entre nous on sait nous on sait nous on a financé à longtemps mais ce que moi je leur dis tous ceux qui sont en train de le faire là ça n'engage pas la Côte d'Ivoire et nous les igorés ça ne nous dit rien mais ce que je vais leur dire moi je dis à l'aujourd'hui qui m'a voulu parce que la famille a dit brosso et je vais leur répéter ce que je vais dire ça m'engage moi et j'assume sa famille parce qu'elles sont prêtes pour brûler la Côte d'Ivoire elles sont prêtes pour détruire la Côte d'Ivoire elles sont prêtes pour détruire les igoriens il n'y a pas le problème nous on a signé sa famille cette fois-ci sa famille serait pas là pour faire des comptes avec les gens mais sa famille les familles seraient dans le compte qui vont compter avec tout le monde donc éclairage c'est ce que je voulais dire je dis merci à tous nos mamans merci à tous nos chers et merci à tous les EPV merci pour tout ce que vous avez fait vraiment il faut être privé pour poser ces gens d'action sans oublier ma maman à qui écoutez l'homme je dis merci à tout le monde éclairage si vous avez quelque chose à écouter j'écris à l'écoute merci beaucoup le cyclone pour tout ce que vous avez dit vous êtes parti de l'histoire de la Côte d'Ivoire pour venir brosser les aspects sociaux la corruption la concussion beaucoup d'autres maux de notre société vous avez touché tout ça mais cher frère tu sais c'est la plateforme de la vérité cher frère tu as gagné en confiance tu as gagné en expérience tu as gagné en idée et un cyclone je t'ai dit merci il faut reprendre nos premières émissions tu regardes et puis toi-même tu te regardes aujourd'hui tu as une fierté pour nous c'est ce que le Tao Te Ching nous enseigne le Tao Te Ching c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant Jésus Christ donc les idiots qui pensent que le monde là ça reste Jésus que le monde a commencé non 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 les gens connaissaient Dieu avant Jésus le Tao Te Ching c'est un livre et dans le Tao Te Ching il est dit comme ça si tu recherches de l'aide tu l'auras mais ce qui n'est pas dit là si tu recherches aussi le malheur aussi tu vas voir dans la vie là un homme devient ce que lui-même il veut être c'est chacun de nous qui crée sa propre ton ah non je vais suivre les autres non toi-même dans ta vie c'est ta propre ton qui est là comme ça parce que même si tu te caches quand tu vas mourir tu vas assumer ce que tu es parce que ce que tu caches ce que moi je cache ce que chacun cache c'est ça qui est notre vraie personnalité et le cyclone je te dis vraiment bravo merci et tu as montré que chacun de nous est exceptionnel et à travers même ton parcours sur la plateforme te dire merci ça sera des mots mais il faut savoir que ça vient sincèrement du coeur merci et quand tu abordes les sujets tu les abordes de façon réelle et c'est de ça que nous avons besoin sur cette plateforme tout le monde est vrai et originel à sa façon parce qu'on n'a rien à perdre des gens qui sont en train de te violer toi tu dis non je ne vais pas aller doucement sinon ils vont mais ils t'ont déjà violé des gens qui sont en train de te voler ah non si je parle d'une manière là peut-être hey quand le mal est fait il faut l'appeler par son âme et quand le bien est fait il faut l'appeler par son âme aujourd'hui notre seul problème avec le docteur Ouattara président de la Côte d'Ivoire c'est la justice si le président dit à ses hommes de faire comme les choses comme ça doit se faire justice même si nous on est condamnés on va accepter c'est ça seulement c'est le contentieux qui est entre nous et le docteur Ouattara et comme je l'ai dit c'est le docteur Ouattara le président tu as tout le monde regarde sinon là nous on ne s'attend à l'appréciation de personne ne pensez pas qu'on est bête c'est un moment de notre histoire et Dieu nous a fait une chance nous ne sommes pas venus sur la toile pour mentir parce que vous trouverez nos propos qui sont là mais il n'y a aucun garçon qui a pu venir en face de nous pour dire que ça c'est fort et oui il faut en être fier et il faut en être déni parce qu'un homme c'est celui qui sait relever sa tête et regarder dans une direction et c'est ça Alassane Ouattara il a posé des actions l'histoire le jugera et sur cette plateforme nous en avons fait autant nous ne sommes pas les plus forts nous ne sommes pas les plus intelligents mais nous avons cette capacité d'être vrai je n'ai jamais vu le cyclone je n'ai jamais vu Madame Blanc je n'ai jamais vu Walter Otto je n'ai jamais vu qui mais regardez l'expérience que tu as vécu avec Ademar Connay et les autres frères de Paris avec Walter Otto cyclone je sais que c'est comme si vous étiez toujours ensemble avec Walter Otto c'est la même chose chaque fois que les vrais EPV parce qu'il y a des faux EPV parce qu'il faut dire la vérité sur cette plateforme il y a beaucoup de personnes qui n'ont vraiment pas de respect pour vous moi je dis les choses comme je les ressens il y a des gens qui sont sur cette terre eux ne méritent même pas qu'on les respecte parce que quand toi tu deviens un mouton du troupeau toi tu es là tu ne cherches pas à faire l'histoire mais tu cherches à être un élément qui fera l'histoire tu es un mouton du troupeau comme disait Nietzsche alors que ici sur cette plateforme là à part peut-être quelques éditos que nous écrivons on ne prépare absolument rien et chacun vient il dit ce qu'il dit il assume la plateforme assume et l'histoire assume et ça il faut dire merci à tous les élèves de la classe lorsque j'étais à Bidjan et en réalité c'est pas n'importe qui aussi que je rencontre mais les vrais élèves de la classe que j'ai accepté de rencontrer je cite par exemple Maramaki je cite notre mère Fudado et je cite bien d'autres personnes mais c'était la même chose c'est-à-dire que après bonjour mère c'est fini c'est comme si on avait fait 1000 ans et c'est une chance historique et tout ça si c'était pas à cause de la Sainte-Ouatrade qui allait perdre son temps pour ça ici ceux qui pensent qu'on sera sur la toile ici parce qu'on est pète j'ai le plaisir de vous annoncer que nous on vient de former un égrégore c'est-à-dire un champ de pensée spirituelle qui est plus fort que chacun de nous on a même pas besoin de se voir on vit comme un seul corps on vit comme un seul esprit et ça c'est nous qui pouvons faire ça il n'y a pas un autre garçon qui peut faire ça à part les EPV alors de quoi est-ce qu'on parle non il ne faut pas parler comme ça quand le jour de la vérité arrive Dieu dit que lui va juger les gens en fonction de leurs actes quand le moment de la vérité arrive ici c'est une plateforme où on insulte personne mais on va te dire la vérité que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas ce n'est même pas notre problème parce que ce n'est pas nous le problème c'est le problème le problème que tu auras c'est avec la vérité elle-même mais ce qui est vert l'Amba te dit c'est vert et quand c'est jaune l'Amba te dit c'est jaune c'est ça la force de cette plateforme si l'éclaireur déconne on le corrige on ne peut pas demander mieux que ça et c'est pourquoi je me souviens d'une sourate du Coran la sourate du temps qui s'appelle la sourate al-asr où dans les derniers versets c'est en arabe bien sûr Dieu nous dit je vous ai bien dit que je ne parle pas l'arabe quand j'étais en train de chercher comment je vais suivre une voie de ma vie j'ai essayé plusieurs religions puis j'ai fait un choix voilà donc ne pensez pas que je vous ai cité le Tao Te Ching je vous cite la Bible ici je vous parle souvent de la Bhagavad Gita je vous parle du Coran ne pensez pas que je sois musulman chrétien saviens juifs ou zoroast je suis ce que je suis devant mon Seigneur c'est suffisant pour moi donc n'allez pas dire que c'est un grand maître en arabe je ne parle pas l'arabe je ne suis pas quelqu'un qui va suivre quelqu'un à cause de sa langue pour dire que c'est Dieu que nous nous recherchons mais ce qui est important je préfère me baser sur la langue dans laquelle ça a été dit pour essayer d'expliquer c'est pourquoi j'ai dit ça Dieu dit que les gens qui seront chanceux sur la terre c'est ceux qui vont se conseiller mutuellement la voie du pardon non la voie de la vérité pardon et la voie du pardon en dehors de ces deux principes personne n'aura le salut est-ce que Dieu n'est pas suffisamment intelligent quand il nous dit de suivre une voie si on ne se dit pas la vérité on va se mentir si on ne dit pas la vérité à la Sanu Matra on va aller dire la vérité à qui à nos ennemis parce que les opposants ne sont pas nos opposants ce sont des ennemis de la république c'est à eux on va aller dire la vérité donc nous on a confiance à la Sanu Matra notre confiance à la Sanu Matra est intacte mais très rare parmi ses collaborateurs nous inspire confiance je le dis je l'ai toujours dit et cette plateforme là on nous a tagué de tous les noms mais ça ne nous a jamais gêné parce que ce qu'on veut atteindre on a toujours atteint nos objectifs et je le redis encore nous avons toute notre confiance pleine à la Sanu Matra le président notre père mais en très peu de ses collaborateurs nous oserions placer notre confiance parce que quand un grand homme se fait entourer par des gens indignes je dis ce n'est pas tout le monde si je dis ça peut-être que tu te sens concerné c'est que c'est de toi même là je parle avec toi avec vous c'est de vous je parle mais si toi tu sais que tu n'es pas indigne tu ne dois pas te sentir concerné et ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est un secret même de polichinelle tout le monde sait que le plus gros malheur du docteur Ouattara c'est la qualité des personnes qui l'entourent et on vous le rappelle pour que vous changez mais vous pouvez ne pas changer de toute façon vous n'avez jamais payé le loyer de quelqu'un ici et vous ne pouvez même pas payer nos loyers à plus forte raison même satisfaire nos désirs dans la vie mais lorsqu'on a la chance d'être auprès d'un grand homme comme Alassane Ouattara on doit à défaut d'être comme lui on doit faire semblant de lui ressembler maintenant il vous est loisible de ne pas changer mais il y a un dicton qui dit que tout change tout évolue sauf les imbéciles qui persistent dans leur bêtise et si tu es à côté de Alassane Ouattara et que toi tu es content de ta bêtise c'est que tu es un imbécile et c'est de toi que je parle c'est de vous que je parle parce que vous aimez les raccourcis douteux les raccourcis honteux les chemins tortueux et loufoques et cela ne saurait être acceptant cher militant du RDR RHDP parce que dans RHDP il y a deux nous on pense différemment il y a le RDR et puis il y a le RHDP on ne peut pas être dans le coeur de quelqu'un mais que chacun je dis bien que chacun sache respecter sa propre douleur et sa propre histoire cher militant du RDR je le dis je le redis les êtres humains sont sur la terre mais nous n'avons pas les mêmes champs vibratoires nous ne sommes pas dans les mêmes réalités dimensionnelles quelqu'un peut être là aujourd'hui voir ce qui peut venir quelqu'un peut savoir à travers l'information ce qui peut venir on peut de façon cartésienne prévoir les fins n'acceptons pas d'humilier Alassane Ouattara c'est ça le fondement premier de nos notes qu'on a sur cette plateforme si tu n'arrives pas à relever la dignité d'Alassane Ouattara tu n'arrives pas à laver le dos d'Alassane Ouattara là où l'on a besoin pour nous tu n'es rien ton argent Alassane ne nous impressionne pas parce qu'en réalité un être humain n'a pas besoin de beaucoup de choses si tu veux la fois voler un milliard le lit où tu vas dormir c'est un petit coin le lit où tu vas te coucher tu ne peux pas dire comme moi j'ai volé un milliard je vais devenir grand je vais m'étaler puis je vais me coucher non l'être humain quoi que tu sois Dieu même t'impose des limites tu as volé comment tu ne peux pas avaler un sac de riz tu t'assois avec donc ce qui est mieux ta richesse ça ne nous intéresse même pas surtout que c'est en l'utilisant à travers la politique que tu as volé de l'argent tu penses que nous autres on a envie de maudire nos armes avec de l'argent volé c'est au cas d'un compétent du RHDP que j'ai parlé j'ai toujours fait ça je vais toujours continuer à vous parler je n'ai rien contre vous mais en même temps ce qui ne va pas moi je vais le dire ça a été toujours le leitmotiv de notre plateforme jusqu'à ce que les plus conscients ou ceux qui veulent se réformer par nous vous changent moi je ne vais pas arrêter ça mais ceux aussi qui ne veulent pas changer comptez sur nous aussi nous aussi on ne va jamais arrêter ce qu'on sait une chose est pour sûre Alassane Ouattara saura que il y a des personnes ceux qui peuvent compter et ils n'ont même pas nous le demandé s'annonçait et Berthe vous démontrez bien tous les détails que je viens de dire dans la lutte vers la dignité humaine si on parle de vraie société civile cette plateforme est une vraie société civile ici quand tu as du nord tu viens on te lume correctement tu as du sud tu es dans le faux monde libre on n'a jamais dit le faux pour plaire à quelqu'un ici quand les gens sont en difficulté qu'ils viennent ici on met des moyens selon ce que Dieu a pu nous octroyer vous avez un appareil qui est allumé et on essaye de diminuer ça fait un écho vous mettez ça sur une muelle donc comme je disais chers parents ne laissez personne vous blaguer si on dit vraie société civile c'est la plateforme éclairage pro vérité quand on dit société civile à partir de cette plateforme Madame Blanc soigne beaucoup de petites filles en Côte d'Ivoire il y a des choses il faut qu'on dise ah non elle allait quand il n'a plus mais LK était là-bas au moment où j'étais à Bidon aussi il y a combien de familles qu'on a aidées est-ce que nous on a pu ça pour faire publicité si c'est ça donnez-nous les vrais résultats qu'elle a posés votre chérie la galeuse là elle est nulle elle n'a aucun actif et c'est une promotrice du désordre social et elle se cache sous le prétexte d'une certaine société civile pour essayer d'inciter à la haine au désordre et au chaos social et hier dans votre conférence de presse je prends l'engagement de le dire vous avez fait une allusion à Maité Youssouf en disant que certains se sont donné le malin plaisir de Vili Pondé puis Chéri Balé mais il n'y a pas eu deux personnes qui l'ont fait c'était dans le NCE 360 pas le dernier l'avant-dernier et si vous êtes suffisamment courageux c'est le maître Ben Maité c'est le maître Youssouf Maité que vous avez parlé je vous le dis que ce monsieur est un homme dégnant ce monsieur est un élève de la classe ce monsieur est par plusieurs fois venu ici démontrer des choses et ce qu'il a dit cette dame en plus d'être plus Chéri Balé en plus d'être la personne la plus indigne au monde elle pensait pouvoir faire son matu vu et pensait qu'on allait la laisser mais elle sera matée au travers de la loi et vous qui criez libéré là si vous êtes suffisamment garçon allez la libérer la maître elle a sa Youfugon là-bas vous n'avez pas Youfugon est babo allez la libérer on va vous mater proprement et ça ça sera même par les autorités donc vous pouvez crier chialer mais ça s'arrête à ça elle sera jugée régulièrement et condamnée lourdement si elle n'est pas condamnée lourdement nous-mêmes là c'est qu'on va montrer au gouvernement de la Samuatra ils vont comprendre que dans ce pays là on en a gros sur le coeur si on parle de société civile c'est notre mère fou d'ado qui scolarise beaucoup d'enfants les gens ne veulent pas qu'on en parle mais pourquoi pas est-ce qu'elle n'a pas fait ça est-ce que ce que j'ai dit là c'est pas vérifiable quand on parle de société civile ce sont nos mères qui aident beaucoup de femmes démunies et qui sont sur cette plateforme elles le font quand on parle de société civile c'est KTS quand on parle de société civile c'est Walter Otto quand on parle de société civile c'est Yann Koulou et toutes ces personnes que je vous cite là c'est pas une liste exhaustive c'est l'ensemble des vrais élèves de la classe qui mobilisent des sommes qui aident des gens en difficulté et qui disent aider la personne quand c'est réglé on s'en fout des détails c'est ça on appelle société civile sinon on devrait dire ce qu'on a fait ici en Porte d'Ivoire tu vas pleurer il y a combien de personnes à dire ici pour avoir leur ton qu'on appelle leur ACD et puis leur truc pour faire leur maison il y a combien de personnes on a dit ici dans les procédés judiciaires il y a combien de personnes ici on a dit dans les affaires administratives quand tu veux souhaiter civile tes actes parlent pour toi et si tu as vraiment souhaité civile là il faut dire la CI de venir vont nous aider ils n'ont qu'à prendre les dossiers des 40 entrepreneurs qui sont là on n'a qu'à faire payer ils vont avoir leur argent c'est de ça qu'il est question plutôt que d'être dans la fanfaronnade dans les manipulations jouées aux espions de bas étage femme indigne femme impure toi même là Bichéry quand tu regardes là le mot femme là même ça fait honte quand tu donnes ça ça fait honte mais dans ce pays là vous n'avez pas dit que vous êtes haineux vous n'avez pas dit que vous êtes zénophobe vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas les hommes du nord moi Dieu merci je ne suis pas du nord mais je sais ce que la guerre a posé à chacun de nous en termes de pertes et c'est pourquoi je veux combattre toute personne qui sera là pour diviser les Ivoiriens même si tu te caches moi je vais te prendre te mettre à jour et si tu es garçon qui que tu sois ce que j'ai dit là il faut répliquer mais je parle surtout de gore de zénophobe ceux qui ont inscrit dans leur ADN l'un contre l'autre alors ça nous va travailler va mourir ou il va quitter le pouvoir ceux-là vont se connaître dans le pays là on va mesurer chacun ceux qui ont un mètre là on va leur dire bon toi là tu fais un mètre ceux qui font trois mètres on va dire bon toi tu fais trois mètres mais ceux-mêmes qui sont dénimés comme vous là on va vous dire votre propre taille dans le pays là comme c'est vous qui êtes né avec titre foncier de la Côte d'Ivoire vous empestez on vous regarde sachez que cette fois-ci là chacun est prêt à se faire respecter votre Laurent Bagola il sera plus jamais président de la Côte d'Ivoire votre Bézié là il sera plus jamais président de la Côte d'Ivoire mais une chose que je peux vous dire en instant les réalités du monde changeant aujourd'hui les intérêts croisés du monde quand on regarde aujourd'hui l'évolution générale de la politique en tout cas Alassane Ouattara a de fortes chances si Dieu lui donne la vie d'être l'autre candidat en 2025 nous on vous dit ça bien et votre Laurent Bagola lui-même il sait qu'il est éliminé mais il a honte et il a peur comme c'est un incapable de vous dire que lui-même il ne peut plus en fait c'est des gens qui sont dépassés par la réalité ils ne pourront pas faire ce qu'Alassane Ouattara a fait ils n'ont pas pu faire ce qu'Alassane Ouattara a fait et aujourd'hui ils sont dans leur honte mais comment gérer la honte ils jouent le faux dur pour ne pas parce qu'ils sont incapables de vous dire qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils ne peuvent rien faire pour vous mais c'est ce que vous aimez vous voulez être dans le vent c'est votre problème une chose est sûre la paix pour moi c'est l'absence de la guerre je dis bien la paix pour moi quand il n'y a pas la guerre c'est ça qu'il y a la paix pour moi qu'elle soit imposée ou qu'elle soit comme vous le souhaiteriez en tout cas Alassane a instauré la paix en Côte d'Ivoire foutez la paix au champ de la même manière que vous êtes fier de dire que vous êtes zénophobe en Côte d'Ivoire mais quand vous arrivez en France c'est vous qui prenez la nationalité et quand vous devenez député vous changez de langage comme l'autre dame permettez aux êtres humains de vivre dignement et en paix partout quand Dieu créait la terre il n'a pas demandé votre avis il n'a pas demandé mon avis et tout ce qui se déguise pour faire le marchandage le commerce de la haine comptez sur nous des pulcheries balais les gores et les bocas saco on ne va plus vous pardonner mais on attend l'occasion dès que la moine étincelle va s'allumer elle risque de brûler vos ailes je dis merci à tous ceux qui soutiennent nos émissions merci aux vrais élèves de la classe parce que pour moi c'est très important quand tu veux être un vrai élève de la classe toi même tu viens tu t'engages je dis merci à notre mère Caridia Justine je dis merci à notre mère à qui elles sont nombreuses mais je vais dire quelque chose qui est très important et qui va choquer certaines les vraies femmes les femmes dignes c'est sur une seule plateforme que tu les retrouves la plateforme éclaireur pro-vérité quand je dis femmes ce sont d'abord nos mères ce sont nos soeurs nos épouses mais toutes les mères que tu vois sur la plateforme éclaireur pro-vérité ce sont des mères dignes si tu n'es pas sur la plateforme éclaireur pro-vérité moi je te dis tu n'es pas digne une mère une femme qui est sur la plateforme internet si tu n'es pas sur la plateforme éclaireur pro-vérité c'est que toi même tu as un problème de conscience et donc l'histoire sera jugée chacun parce qu'une fois ces émissions réalisées qu'on ne veuille ou pas c'est téléchargé et ça est là monsieur Berthé je ne vais pas abuser de votre temps merci beaucoup et merci toujours à vous et aux vrais élèves de la classe j'ai dit bien les vrais élèves de la classe maintenant ceux qui sont ceux qui nous accompagnent vous êtes un troupeau et Dieu merci que nous soyons les bergers et donc vous n'aurez jamais d'effet sur nous ceux aussi qui sont nos ennemis sachez que grâce à vous on gagne toujours en expérience on devient plus fort et c'est ce qui fait que vous avez toujours peur de nous c'est ce qui fait que vous ne pourrez jamais puisque vous êtes inscrit à l'école de l'indignité vous ne pourrez jamais venir contester ce que l'on a dit ça c'est important je dis merci aux vrais élèves de la classe je dis merci aussi à ceux qui nous détestent parce qu'en nous détestant c'est vous qui souffrez mais nous nous sommes à l'aise parce que notre influence sur vous vous demande que vous êtes de petites âmes et que vous êtes contrôlés par nous ça veut dire que nous sommes donc plus forts que vous en tout cas nous notre époque c'est à dire le temps qu'on aura vécu sur la terre même si aujourd'hui devait être la dernière émission chacun saura qu'il y a des gens vrais des gens dignes et des gens d'action concrète qui ont passé sur la terre ça c'est ce qui est important pour nous monsieur Berthé vous avez le dernier mot merci à tous sur toutes nos plateformes merci beaucoup vraiment merci d'avoir me donné le dernier mot je dis merci à tous nos maires pour le conseil qu'ils nous donnent chaque jour pour l'attention à notre regard je dis merci à tous les EPV surtout je dis merci aux forces de l'ordre du Côte d'Ivoire pour les discipliner pour leur lointure pour leur sincérité envers le président de la République nous sommes avec vous franchement nous sommes avec vous vous êtes à notre pensée et nos prières nous demandons à Dieu que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu protège les Ivoiriens que Dieu protège toutes vos familles tous ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire ou hors des pays que Dieu nous protège nous disons merci à monsieur le président de la République il fallait lui pour orienter les Ivoiriens sinon franchement sans lui nous les Ivoiriens nous le savons tous on était perdus on n'avait pas de repères on n'avait même pas de conseiller mais dès son arrivée par son intelligence par son 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 par tous les respects qu'il donne à nous ses enfants et tant que président de la République nous prions Dieu que Dieu lui donne la santé l'ongévité et avec toute sa famille sans oublier notre mémé Ariel d'Agrille-Gabaté pour tous les efforts qu'elle a fait pour nous les Ivoiriens pour le pays entier chers auditrices tous ceux qui sont sur la plateforme éclairés viennent de parler de tous nos mères de tous nos soeurs de tous nos femmes vous savez quand on parle de notre mémé Ariel d'Agrille-Gabaté imaginons un pays elle a mouillé les maillots elle était là où il fallait être elle l'a affrontée c'était pour trouver un résultat c'est ce résultat qui est là qui peut gérer la Côte d'Ivoire qui peut s'équiper des Ivoiriens qui peut prendre soin de la Côte d'Ivoire nous disons Dieu merci elle son combat son objectif a été atteint mais aujourd'hui notre mémé oui elle est là elle est beaucoup fatiguée je sais par l'âge mais vraiment nous les Ivoiriens on la porte dans nos cœurs on prie Dieu que Dieu la donne l'envie la santé que Dieu protège sa famille pour tous les efforts qu'elle a fait pour le pays que Dieu la pèse sans tout que Dieu met la bagarre de sa famille et tous les mal qu'elle a subis autant les bédés autant les babots toutes les humiliations qu'elle a subis pour nous chers mémés nous sommes fiers de vous nous sommes fains de vous que Dieu nous donne des waters des waters dans tous les bons Ivoiriens dans nos familles que Dieu nous donne des madame Ariane d'Agricabaté dans tous nos enfants mais que Dieu nous est loin excepte de babots que Dieu nous est loin excepte de pédier que Dieu nous est loin excepte de tous les mauvais qui sont en Côte d'Ivoire ou en dehors de Côte d'Ivoire qui veulent détruire la Côte d'Ivoire que Dieu nous épargne des leçons que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu nous protège tous chers parents Dieu merci nous vous avons fini l'émission de ce soir demain c'est un jour éclairé je dis merci merci à tous ceux qui sont sur Youtube Facebook demain c'est un autre jour c'est ce qu'ils voulaient d'éclairer merci beaucoup merci beaucoup et à chacun à chacune très excellente soirée et que Dieu nous garde tous merci beaucoup merci